Salut les signes d'air, donc regarde-moi le visage, est-ce que tu te prends trop au sérieux dans la tâche présentement? Est-ce que tu fais comme Sophie et tu veux être trop dans un cadre quand les cadres pour toi ça ne fonctionne pas? Laisse place à la spontanéité pour le mois d'août 2021 ou 2021 pour les signes d'air. On boit beaucoup d'eau aussi d'ailleurs parce qu'il faut activer son système, son système, il faut flusher, flush, ok? Donc, ça sera pour Balance Verso Gémeaux, on demande à la Terre de nous remettre ce que l'on mérite. Donc, rends-nous ce que l'on s'aime. Terre-Mère, merci de nous supporter et d'être abondance. Merci à plus haut, à plus grand, à l'univers, aux guides spirituels, aux anges qui sont là, qui nous entourent. Merci de nous écouter, de nous appuyer, de nous guider en fait. Merci à nous de les écouter. Donc, allez, c'est pour toi la prochaine vidéo. Salut Verso, je fais le tirage pour le mois d'août 2021, donc j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on a pour toi Verso pour le mois d'août 2021. Est-ce que tu as envie d'explorer d'autres avenues Verso? Est-ce que tu as envie de te former, d'apprendre? Il y a un nouveau projet, une nouvelle passion qui t'allume. Mais là, c'est le bon projet. Tu as envie de t'investir. Bref, ce que j'ai pour toi en ce moment Verso, c'est que tu as envie de projets concrets qui se réalisent. Et là, tu te rends compte des racines que tu dois implanter pour effectuer ce projet. J'avais le 44 quand j'ai fini ce projet. Donc, organise-toi Verso si tu es un de ces gens avec qui le message concorde. Action, mais avant d'agir, il faut s'organiser. C'est planification, action, manifestation. Ce qui est écrit se produit, ce qui est pensé se produit. Donc, ce qui est vécu avant même d'être établi est déjà présent. OK? Il faut juste y croire. Je regarde mes bleus. Je fais du sport de combat. By the way, je ne suis pas en danger. OK. Donc, Verso. Quel message on a pour moi d'août 2021 pour Verso? Merci de nous donner le message clair pour Verso. Fidélité, sincérité, amour inconditionnel numéro 19. Un nouveau commencement qui t'amène vers un vœu réalisé et qui t'amène à la fin d'un cycle pour le début de quelque chose de très beau. Pour moi, c'est un nouveau commencement. Fidèle à soi d'abord et avant tout, mais d'être dans la joie, guidé dans la joie ici pour le mois d'août. C'est très clair, très doux comme énergie. Pas nécessairement le chien qui me fait penser à la douceur, mais bien aussi au bleu pâle qui est juste ici, le ciel. Contempler le ciel. OK. S'arrêter pour être reconnaissant de nos bénédictions. OK. Tu vois, avec le cadre de bâton, une réussite, mariage, réunion. Clarifions pour Verso. Eggman à l'envers. C'est comme... T'es un peu dans l'innocence, par contre. On va se le dire, Verso, là. T'es un peu dans l'innocence. C'est-à-dire que t'es le pondé à l'envers. Donc, t'as pas vraiment connaissance de ce qui peut arriver dans la situation. Donc, tu te laisses vraiment aller. OK. Donc, t'es vraiment pas dans ton égo. T'es pas dans la peur ou dans la crainte. Même que ton ombre est vraiment peu présente en ce moment. Ton ombre aussi, je parle de ton yang. OK. T'es vraiment dans une énergie de yin présentement. C'est-à-dire féminité, désir de prendre soin de toi, d'être dans l'amour, dans la compassion. J'ai envie de te dire que... Aussi, c'est comme si t'as arrêté de chercher ou t'as arrêté de jongler. OK. T'as arrêté de jongler avec deux idées ou deux bateaux ou deux... Parce que je vois les bateaux aussi, là. Mes bateaux, pour moi, c'est comme de rentrer dans une situation ou non. Là, c'est comme je ne jongle plus. J'ai pas de choix à prendre. OK. Puis ici, il y a une énergie aussi de roi de bâton. Donc, le fait de savoir d'où on vient, être ancré, être prêt à accueillir ce qu'il y a devant nous, être dans la célébration, la communion, la communauté. C'est pas des immenses changements pour le mois d'août pour toi, mais c'est comme une nouveauté. J'ai l'impression que c'est comme un... Être prêt, éventuellement, à s'ouvrir au monde. On va aller voir. Je sais même pas si j'ai du sens dans tout ce que je dis. Clarté d'esprit, à part que t'es le pendu à l'envers. Verso, là, la chapeau, verso, pendu. Ouais, c'est juste parce que tu sais pas trop quoi manifester. Pourtant, tout à l'heure, dans mon début, je parlais d'un projet que t'avais peut-être envie d'entamer. Mais c'est peut-être aussi une relation, là, d'apprendre à connaître quelqu'un, d'apprendre à t'investir dans quelque chose. Il y a beaucoup de compassion, ça, c'est clair. Là, ici, tu vois, ça me dit que t'as un choix à prendre. Peut-être que tu veux pas le savoir, on le voit. Donc, est-ce qu'il y a du déni, un peu, dans ta situation? Chevalier de pantac, on va aller voir qu'est-ce qu'il y en a. Reste dans la compassion. C'est une bonne chose. Si, du moins, tu ne sais pas quoi manifester, OK? Ouais. Faut que tu restantes tes idées. Pour ensuite aller prendre un choix qui est le bon pour toi. Mais d'après moi, tu vas y arriver à faire ce choix-là avec le roi de bâton. Donc, tu vois, j'ai beau ne pas vouloir le prendre, le choix à prendre, même si tu évites et que tu ne veux pas prendre le choix, tu vas devoir prendre un choix et tu vas le faire. Et ça va t'amener une complétion. Puis regarde, là, tu sais, je peux pas inventer cette situation-là, là. OK? Donc, même si tu veux pas prendre le choix, tu vas prendre le choix. OK? Puis c'est peut-être aussi quelqu'un, une énergie de quelqu'un. Parce que tout à l'heure, je parlais du roi de bâton. Ça peut peut-être être quelqu'un qui t'entoure, qui t'invite à prendre le choix. Pas te forcer à quoi que ce soit. Parce que vraiment, ça te tente pas de faire ce choix-là. Je sais pas ce que c'est. On va l'éclaircir. Le choix. Quelle est le choix? Ah, c'est de prendre soin de toi, le choix. Tu es le choix numéro un. C'est d'avoir confiance en toi, d'être capable de semer des graines et récolter. Pas dépendre de personne. Puis d'être prêt à ancrer son être, son énergie féminine. Être prêt à créer ce qui est bénéfique pour elle. OK? Puis ici, c'est comme rentrer dans ton pouvoir. Parce que là, tes racines poussent. OK? Donc, tu t'entres dans le... Dans le... Dans la terre. Dans le matériel. Puis ici, regarde, il y a le 9 dans le 19. OK? Qui t'amène à la complétion. C'est le fait de t'ancrer. Puis de comprendre le principe de racine. OK? Il y a un nouveau projet qui t'est mené à prendre. OK? Puis regarde, tu veux pas y aller nécessairement parce que tu sens que t'es peut-être pas prêt ou que tu te considères. T'es comme pas fière de toi. Ou que t'es insatisfait d'eux. Mais il faut que tu commences à quelque part. Si tu ne commences pas à quelque part, il n'y a rien qui va se produire pour toi. Verso. OK? Mais c'est que tu sens que t'es pas appuyé. OK? Mais moi, j'ai envie de te dire que t'as pas besoin de personne pour être appuyé. Parce que les choix qui sont basés sur l'équilibre de son yin et de son yang. Même si c'est beaucoup dans le yin présentement. Le yang, ça va être justement d'aller faire cette action-là. D'aller rétablir le feu en toi. Et de savoir que t'as tout ce qu'il faut pour aller faire cette fête de cycle-là. Faire ce qu'il y a de bon pour toi. Ne pas être dans ta tête. La tempérance. Écoute, c'est vraiment beau comme tirage. Parce qu'ici, tu peux totalement te choisir. Avoir confiance puis aller de l'avant. L'as de pentacle te permet de concrétiser une nouvelle idée. Est-ce que ça va réussir? Écoute, on sait jamais où les choses vont aller. L'important, c'est d'aller expérimenter. Parce que chaque chose a une raison d'être. OK? On va se le dire. Des fois, par exemple, on va rencontrer quelqu'un. Mais on aurait pu le rencontrer d'un autre place. D'un autre projet qu'on avait pensé à faire, qu'on n'a pas fait. Mais, tu sais, peu importe. C'est comme tout est déjà tracé. Je ne veux pas dire que c'est tracé. Parce qu'il y a tellement plein de chemins possibles. Mais les gens que tu dois rencontrer sont là. Les choses que tu dois accomplir sont là. Tant que tu te mets en action vers les choses qui te rendent heureux ou heureuse. La tempérance est là. Donc, s'il te plaît, ne te laisse pas envahir par tes émotions. Ou par des comportements qui peuvent être nocifs vers ça. Tu vas prendre action en fonction de ce qui est bon pour toi. Prends garde à peut-être des gens manipulateurs autour de toi. Mais ça, tu vas pouvoir tempérer justement ta connexion avec ces gens-là. Et puis, voilà. C'est ce que j'ai pour toi. Je sais que je m'arrête tôt. Mais c'est très, 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 très long de mettre les vidéos sur YouTube. Donc, j'ai décidé pour les signes à suivre. Parce que j'ai fait au feu, je crois, à des 19 minutes. Puis vraiment, ça prend des heures et des heures à upload. Donc, je suis désolée. Regarde, c'est moi qui est insatisfait émotionnellement par rapport à cette situation-là. Mais dans tous les cas, c'est ce que j'avais pour toi. Puis regarde, je vais poser une question. Et je vais dire oui ou non à cette question. OK? On va aller clarifier ça. Écoute, tu as des grands changements. mois d'août, Verso. Des beaux grands changements qui te permettent de vraiment rentrer dans la vision que tu as de toi-même. Puis de célébrer tes guérisons. Puis d'investir en toi, là. Tu sais? OK. Donc, oui ou non pour Verso. Pour le mois d'août 2021, Verso, c'est pour une question. Question claire. Oui ou non pour Verso. Merci. Oh, bon Dieu. Écoute, c'est dans la compassion que tu te demandes ces questions-là. Tu as un choix à prendre. Tu ne vois pas que tu as le choix à prendre. Fait que là, restons dans ta situation, dans ta tête. Pourquoi tu n'avais pas le choix? Moi, si tu n'as pas le choix dans la vie, là, si ça ne te donne pas de joie ou de pouvoir ou que tu ne vois pas ton pouvoir dans la situation, puis que ça te rend anxieux, là, c'est non. Ça te rend insatisfait au niveau de tes pentacles? Si c'est changer de travail, oui. Si c'est correspondant à une situation amoureuse, là, je te dirais, va lui parler, oui, pour régler ça, parce que ça te mettait dans une énergie de merde, pardon. Mais il y avait une réussite, fait que oui, va vers la personne, oui, très oui. Je vais juste redemander, pardon, parce qu'il y avait tellement de cartes, puis je disais, regardez, je n'aurais pas dû. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour verso, pour oui ou non. Merci. Oui. Neuf de pentacles. Ça va t'aider à évoluer, OK? À être plus satisfait, d'aller vers des réalisations plus concrètes, OK? D'avoir confiance en toi, puis de t'en créer. Donc, oui, OK? Puis les gens, il y a des gens qui t'ont peut-être écrit ou contacté, réponds-leur, puis sois le plus franc possible, OK? Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis. Bref, va voir ta lune, ton soleil, ton rising. J'espère que ça va upload avant le début de mois d'août. Bye! Bon, j'arrive un peu à fermer.